Musique Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve cette fois-ci pour mon bilan lecture des mois d'avril et de mai. J'ai 5 romans à vous présenter, donc j'y vais très succinctement, je vous dis ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé. Et je vous invite à cliquer sur, dans le lien, dans la barre d'infos ci-dessous si vous voulez avoir plus de détails sur chacun de ces romans. Durant ces 2 mois, j'ai lu 5 romans, dont 3 de mes auteurs préférés, donc ça a été un réel plaisir. On commence tout de suite avec Gabriel Katz et la nuit des cannibales, publié chez Pygmalion. Un thriller fantastique qui m'a bien plu dans son ensemble, même si je n'ai pas eu énormément d'empathie pour le personnage principal. Ce que j'ai adoré, c'est bien évidemment l'humour de Gabriel qu'on retrouve toutes les 3 lignes et qui pousse à rire. C'est quand même un roman feeling good, même si, je vous dis, j'ai eu du mal avec les personnages. C'est un roman original, c'était la première fois que je lisais Gabriel Katz dans son style de thriller. Pour l'instant, je le préfère quand même en fantasy. J'ai lu quelques pas de plus d'Agnès Marot publié chez Scrineo et pour ce roman, j'ai eu un coup de coeur. J'ai tout adoré dans ce livre. Le premier mot qui me vient, c'est l'émotion. C'est une très belle histoire d'entre deux sœurs qui vont partir sur les traces de leurs ancêtres Navarro. C'était génial. Donc il y a tout ce road trip, il y a cette histoire entre les deux sœurs. Il y a un petit peu, pas mal d'éléments en fait, qui m'ont rappelé également Supernatural. Il y a des pays également, voilà, il y a beaucoup d'émotions et ça traite aussi, un point très important, ça traite des handicaps physiques. Et j'ai trouvé qu'Agnès le maîtrisait très très bien, surtout de par son expérience qu'elle a eu elle-même en portant les béquilles. Et voilà, ce roman, il est à lire, il est vraiment bien dosé, plein de justesse et j'ai adoré. J'ai lu également un autre roman de Scrineo, il s'agit de La Mère des Eaux, donc de Rod Marti. Si vous me connaissez, vous savez que Rod Marti est un auteur que j'encourage très souvent à continuer d'écrire parce que j'adore ce qu'il fait. Ce roman-là, il va nous entraîner dans la légende du Bayou, dans la légende vaudou. C'était super bien, j'ai adoré l'ambiance, le climat qui régnait, qui était assez pesant parce que très humide, très chaud, très étouffant. J'ai aimé la narration, dans ce livre en fait il bascule entre plusieurs points de vue, donc on a le présent, on a le passé, donc il y a bien un siècle et demi en arrière. Et il y a également des rêves très étranges qu'Emilie l'héroïne fait et tout ça dans un rythme assez percutant à l'histoire. Ça met une sacrée dynamique et c'était juste excellent et la fin a été complètement fracassante pour moi, je ne m'y attendais pas et c'est ce qui fait que j'ai eu également un coup de corps pour ce roman. J'ai lu une petite romance publiée chez Hugo et compagnie, il s'agit de La promesse de G de Mia Sheridan. Ici c'était une histoire sympathique, j'ai bien aimé, j'ai bien aimé les personnages, ils sont complexes, ils sont blessés, ils vont essayer d'avancer ensemble et d'apprendre à se connaître sur une base assez étrange, c'est-à-dire que l'héroïne va proposer aux héros de l'épouser alors qu'ils ne se connaissent pas. C'est un arrangement financier et on va suivre un petit peu comment ils vont faire pour se rapprocher, leurs différentes péripéties. C'était très sympa, l'histoire dans le vignoble m'a beaucoup plu. Voilà, il y avait un petit air quelque part de La Belle et la Bête avec le personnage masculin qui était assez rustre, fermé au début et c'est vraiment une histoire que j'ai pris plaisir à lire. Enfin j'ai lu un livre de Franck Tillier, il s'agit de La Chambre des Morts, donc c'est la première enquête où on découvre Lucie N. Bell et j'ai adoré, je l'ai lu en deux jours, j'ai été complètement captivée par ce roman. Ça parle d'enlèvement d'enfants, ça parle de taxidermie, c'est un roman psychologique qui est assez glauque par moment mais voilà on est vraiment pris dans le tourbillon, on a envie de savoir qui est derrière tout ça. En parallèle de ça on a une histoire avec deux hommes, deux copains en fait qui ont trouvé un magot de 2 millions d'euros. Tout est lié, c'est vachement bien imbriqué, c'est mon deuxième roman de Franck Tillier et franchement je comprends sa notoriété, sa popularité et son esprit tordu est assez fascinant. C'est tout pour cette vidéo bilan, j'espère que je vous aurai donné des idées de lecture. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires si vous avez lu également ces romans. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Sur ce, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501